Dans cette vidéo on va voir actuellement sur le BBE au 26 juillet donc sur des stats qui vont en théorie pas trop trop bouger avant le live certaine mais j'espère que si on a des infos sur les augmentes, les stats des augmentes sortis par MetaTFT donc là tu peux le voir 1 164 208 parties jouées, analysées sur les stats des augmentes ça va être l'occasion de revoir un petit peu le top des augmentes, le bas des augmentes et en discuter un peu parce que quand j'ai plus de t'en parler en vidéo, c'est super long il y a trop d'augmentes donc là on va voir pourquoi elles sont broken, lesquelles sont broken et c'est parti donc on a school mascotte à 3.30 sur 17600 games, 3.30 non mais enfin j'ai jamais vu ça de ma vie attends attends juste que de donner du contexte mais n'importe quoi 3.30 sur un jeu le 7.11 fin de 7.11 équilibré tac 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 t'as compris si on regardait les augmentes alors je sais c'est pas le même site machin mais non c'est pas grave on regarde les augmentes sur le patch 14.3 qui est un des derniers patchs 8 millions de compos diamine plus on regarde les augmentes normalement ça reste énorme mais bon normalement il n'y a rien en dessous de 4, s'il y a quelque chose en dessous de 4 c'est chelou bon là il y en a deux, il se trouve que c'est l'augment de reaper et creeper à la fin du patch c'était n'importe quoi et il y a mine site si pont qui augmente des héros mais normalement il n'y a rien en dessous de 4 en dessous de 4 c'est un délire, c'est qu'il y a un problème au dessus de 5 c'est pareil mais là c'était très spécifique c'est fortune crest donc à savoir que juste mini disflammer etc je vais pas tous te les faire mais juste comme tu peux le voir avec fortune crest ça veut pas dire que fortune crest est nul ça veut dire que les gens ah si c'est un peu ce que ça veut dire mais bon c'est pas nul non mais en gros des fois les stats peuvent être inflated comme par exemple l'oeuf si je prends prismatique tu vois l'oeuf est haut ça veut dire que l'oeuf est fort ça veut dire que les gens qui cliquent sur l'oeuf sont dans un spot où l'oeuf est bien à cliquer il y a un peu le dire avec ces deux mots de fortune mais bon bref on va pas parler de 7 11 et pour donner une idée que 3,30 c'est absolument n'importe quoi c'est un place mais enfin c'est c'est réel d'avoir 3,30 en aller réel donc c'est l'augmente eldrich qui fait que ton eldrich il a des items au lieu de pas avoir d'items et ça lui donne 10% de vie 25 d'ap en plus ouais bon bah voilà en tout cas si tu te demandais si c'était fort bon bref ensuite on a l'ir augmente de nul soit celle prise en 3 en 3 2 soit celle prise en 2 1 qui fait que ton nul il gagne de la vie et des mèches amplification basée c'est hp à chaque fois qu'il tue une unité il gagne de la vie voilà donc si tu avais un doute sur est ce qu'elle est forte actuellement c'est un délire c'est un stacking permanent d'hp c'est un moment et du coup de dégâts on a le portal crès 3,79 ok ok je n'aurais pas imaginé si haut que ça c'est bien un portal tu fais plus facilement 6 le 8 et il ya aussi le fait que le 10 est relativement facilement accessible et ah ouais non mais c'est ça cherche pas je vais te mettre les traits sur le pbe là c'est que 10 portales tu vois c'est 1.22 et en fait le truc c'est qu'il faut que deux crônes pour faire le 10 portales et du coup vu qu'il faut que deux crônes et que les gens vont massivement sur la map qui donne les golems qui souvent va donner au moins un joueur en lobby une spat portale suffit de cliquer une deuxième fois là dessus et au niveau 9 tu as gagné bon ceci explique cela déjà vu c'est l'augmente de galio celle qui joue avec les ginsous etc qui fait que ton galio un peu comme un chaîne devient un backliner et puis un frontliner et du coup tu joues à attack speed et tu gagnes de l'ap à chaque hit de la mana et tout enfin 3,80 ah les augments des héros ils aiment bien c'est bien dosé à chaque point c'est incroyable portal chrome même délire que portal crest même explication support golem tu gagnes un golem qui faille dans ton équipe qui a deux items de support sur lui donc au lieu d'être un poteau comme avant c'est un golem qui se tape et qui a les systèmes support et qui déficit des systèmes support et il y a également des changements alors je prends honnêtement le nombre de pros qui savent pas il y a en fait j'ai vu par contre qui est au courant mais il y a eu par exemple au niveau des systèmes support le spite qui a été changé mais si tu l'apprennes maintenant c'est possible le spite désormais le porteur et les unités adjacents autour de lui gagne 15 d'ad et 20 d'ap et quand il meurt il va stun les ennemis donc c'est plus à si je meurs je bouffe des stats de tes aïe et autour de moi sur un rayon de 2x stackable non stackable ça a changé 800 fois mais désormais c'est ça et donc par exemple c'est un exemple mais ce cet item en fait les items situational support a vu qu'ils disparaissent petit à petit bah du coup ça devient de plus en plus intéressant donc c'est 3,83 c'est beaucoup mais c'est une augmente que tu prends quand tu as déjà un bon bord pour continuer de strong board donc c'est un peu inflated bulles différentes 387 alors ça évidemment c'est très très fort tu peux rentrer 5 de base tu peux rentrer 5,4 cost 4 légendaires différentes sans activé aucune synergie tu as des légendaires qui qui rentrent dedans qui sont trop fortes parce que c'est fort sur les unités corps à corps mêlés les bruiseurs les machins comme ça les gwen les fioras et camille etc et donc tu as des légendaires qui n'ont pas de très unique comme camille qui rentre dedans sachant qu'en plus tu peux jouer de olaf de olaf 2 tu peux jouer de fiora 2 tu peux jouer tu vois le délire de nasus 2 tu peux faire plein de trucs comme ça tu coupes différentes et incroyable sur ce patch et perso toutes mes games ou des différentes c'était des masterclass parce que tu as beaucoup d'unités très particulière autour desquels tu peux jouer et avancer et vu que tu peux facilement faire un gros bord de la dm avec des unités différentes sans forcément faire des doublons enfin bref c'est fort c'est ainsi une très bonne augmente habitifère ça demande par contre de bien connaître les unités donc n'hésite pas à checker les vidéos sur les unités séparées sur les que j'ai fait donc éternel grosse shapeshifters au début du combat les shapeshifters donc c'est les soins nico extra gagne 30 de vie permanente et des shapeshifters gagnent encore en plus 100 d'hp permanents tu gagnes une élise et un jace ça peut s'expliquer parce que les shapeshifters de base synergie sur leur hp max de par leur synergie les unités comme swain nasus nico ont également en plus intégré des scalding de pourcentage hp qui fait que si tu les augmente énormément ça va être très fort ça marche également très bien avec des augmentes comme tout en qui t'invite déjà à jouer des shapeshifters a joué en gros soins nico donc là tu peux trouver avec swain swain nico nico mais en fait chacun gagnant plus 30% 30 hp permanents chaque début de combat c'est situationnel attention c'est pareil tu la prends pas tout le temps donc c'est peut-être un peu une fête cid en tout cas apparemment elle est forte presi attaque et multi strikers attaque applique un stack sur la cible pendant cinq secondes tous les trois stacks fait des trous d'image équivalent à 5,5% dhp max de la cible ah oui bah oui pas encore plus ah oui ah bah d'accord tu peux jouer qu'elle et c'est à tout ça était bien en plus en vrai les multi strikers ils sont forts même en early mid les jacks cassadin etc c'est faut pas déconner avec même une hache bien ce neuf on va vraiment pas déconner avec ces bêtes là donc ils ont une légendaire ils ont une karim qui a trois synergies après six attaquent après sugar crown c'est logique parce que la vertical sugar tiens je vais te montrer hop là la vertical sugar craft voyons 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 ça donc le 6 sugar craft il est où mais il est pas là-dedans mais non ou quoi mais qu'est-ce qu'ils font les gens de clair sucre attend mais c'est pas possible là on m'a menti 3,95 seulement 6 sugar c'est relativement logique mais en fait c'est la synergie que tu construis le gâteau machin et les dernières couches de gâteau a été un dieu c'est du bord de top 1 ce qui explique aussi le gros win rate tu vois si on compare avec d'autres trucs à 3,95 le win rate est beaucoup moins haut que sur le six sucre par exemple si vingarde mais ok ok bon bon il ya quand même un bail avec le fait de faire facilement des verticales la map des golems etc et là on peut pas filtrer en plus sur la map donc mais évidemment dans la map où tu as les spats en plus c'est phare et puis tu as également des trucs comme flexible et tous qui peuvent rentrer dedans donc c'est assez noble d'ailleurs flexible pourquoi n'est-il pas là ou est-il moi j'avais misé sur 3.7 flexible il est pas du tout là bon on va en parler après défensive art les ennemis touchés par des incantateurs ont 10% de dégâts en moins et quand tu es incantor sans full stack ils gagnent 10 de mana tous les deux secondes en soit c'est pas incroyable purement statistiquement ainsi mais en lisant le texte mais le truc c'est qu'un cantor c'est trop fort donc là l'augmente un cantor du coup marche bien tu les stacks facilement tu as vite les manas en plus etc mais c'est beaucoup lié pas fait que ça c'est fort ne fait que un cantor c'est fort c'est un peu pareil un peu néflatible pyrocrone un peu même délire le 5 pyro il est fort le 5 pyro c'est un chose je te laisse regarder l'up en plus c'est pas dur en soit c'était une spade du coup de faire 5 pierre ans parce que tu n'as pas de légendaire pyro du coup et je voulais te montrer pyro voyez ils sont là donc le 4 à 5 tu passes de 45 % attaque speed sur tes pyro à 70% je gagne 25% mais en plus surtout les pirent dont celui qui est la spat et il ya les très bons porteurs de spade pyro et en plus du coup tu exécutes les ennemis qui ont moins de 18% de leur point de vie au lieu de 12 enfin c'est bien forcément c'est bien donc c'est pas c'est c'est facile à faire il n'y a pas de légendaire c'est des gros stats il est très bon porteur de pyrocrone ah c'est logique c'est logique shimmerscape scale gay diamond in synchroise and a gambler's blade putain je sais pas prononcer l'anglais je suis nul pourtant je le comprends très bien donc tu gagnes une main de diamant une diamond hunt qui est un des meilleurs systèmes du jeu tout court il te fait 25 d'ap et 300 de vies et qu'ils te rendent invulnérable comme un edge of night sur ton personnage donc très fort sur les gwen diana enfin tu vois le délire et qui te donne un gold si ton unité passe sous 50% hp donc en gros quasiment tous les ronds tu gagnes 1 d'or et en plus tu gagnes une gambler's blade qui te fait des gold sur l'auto hit et l'attaque speed etc bref voilà donc c'est pas déconnant parce que c'est des très deux bons objets déjà de base il me perd un peu moins mais ça reste de bons objets surtout diamond hunt et beaucoup d'économies en plus eldritch crest ben tu fais facilement le 5 et le 7 parce que les unités coûtent très très peu cher donc c'est complètement logique si on va par exemple sur la synergie eldritch eldritch tu vois là regarde un cost un cost deux cost deux cost du coup tu fais le 5 eldritch le malfit là mais trop trop facilement quoi donc bah oui c'est fort bah oui et pareil du coup c'est normal mais le c'est du coup tu n'as pas besoin de car donc donc tu fais facilement le c'est donc c'est fort c'est logique et en plus encore une fois tu as les maps eldritch donc si tu as 10 eldritch donc trois spots c'est auto win auto win n'ya pas plus fort que cette synergie peut le voir 1 0 7 vraiment vraiment le faire pour vous voir pour perdre là dessus moi mais mes médias le riche même quand j'avais des bandes nuls et que j'avais tout vendu pour faire le djldritch c'était quand même c'était quand même extrêmement bien passé d'ailleurs je vais te montrer un exemple j'essaie pas être très bon on va le faire et tu verras mon bord il était ridicule quoi média player je laisse mater la gueule de mon bord j'étais en augmente galio en augmente galio l'a déjà vu j'ai vendu galio j'ai rentré 10 eldritch donc mon bord il y ressemble à rien quoi ok il ya brigarde 2 comme et c'est tout un vieux laf il est là mais il ya aucune synergie il ya aucun sens il est juste là pour être là bon il sort de rentrer la spat eldritch sur quelqu'un je vais te laisser battre le fait mais quand je suis contre un vrai bord non plus un temps je termine au début ok on est bien à mon bord des nuls à part djldritch mon bord là il est vide on est en 6 5 en face on est sur un incantant rural cindra 2 milieu de machin 2 et riaza à papa papa et le boum 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 son bord il est éclaté son bord des nuits fois enfin bref djldritch pas bon c'est pas vas-y on continue hop mais du coup ceci explique cela entre autres mais surtout c'est très fort de base la spat giant and mighty ton équipe devient plus large et tu gagnes 350 hp et 5% de max est pas le truc c'est que tu as des synergies fortes sur les hp max on peut penser à rakan on peut penser à blitz en early mais on peut également penser évidemment à tous les shapeshifters surtout les neuf juste voilà une nico et c'est donc ouais c'est relativement logique ce soit fort item collector des unités gagnent 40 hp et pour chaque différent et il t'aime équiper ton équipe viennent 15 hp 15 d'ad et enfin 1,5 d'année 1,5 d'app et c'est pareil c'est pas incroyable mais j'ai lancé à le prendre dans des spots où tu es en strong board et du coup c'est une bonne aux commandes de bord surtout c'était déjà des items qu'en gros tu cliques dessus si tu as des items et que tu es strong board donc c'est normal tu fasses un bon résultat derrière alors c'est pas que le truc est fort c'est juste c'est un bon choix par défaut il ya l'augment lire augmente de blitzcrank qui fait qu'il est super charge il fait des dégâts magiques aux ennemis autour quand il casse et tout et de base vite est une excellente unité donc relativement logique ça permet en plus de lui mettre des bt et tout il fin d'avoir un monstre incantor crest bah c'est pareil incantor c'est trop fort donc tu peux mettre incantor crest il y avait très très bon porteur du crest mon fera aussi les vidéos dédiées à qui est le meilleur porteur et pyro incantor et tout mais je t'ai pris ça en format court il thème collector c'est la même chose que l'autre mais même principe c'est un peu une faille type parce que c'est une augmente son board qui est bien et que tu prends dans un bon spot une cantor crône basse parce que les 50 sont trop forts et en plus plus t'as une cantor plus ils vont te permettre de stacker ton cantor plus toute ton équipe va gagner de la paix donc c'est une synergie qui marche très bien d'avoir la crône supplémentaire et en plus c'est très fort on a support golem qui la version gold qui t'invoque le golem avec un d'item support donc on a pu voir le fait que cela des golems c'est bien aussi car taker à l'aïe ça ne il fait explique ce qu'on est évidemment oui c'est à mieux augmenter beurre évidemment c'est mais elle est beaucoup plus forte que toutes les autres augmenter vers donc évidemment c'est la meilleure augmenter vers un mais bon voilà rien de plus à dire juste carte et qu'un à l'aïe quoi dix prennent on va au l'augment tony même si elle est forte 4 0 7 j'aurais jamais imaginé si haute et là on enfin flexible le truc il file un emblème random à chaque début de stage en fait je vais pas te mentir les quatre fois où je l'ai eu j'ai top 1 mais sans jouer quoi genre aucune difficulté donc moi j'imaginais vraiment que ça serait plus que ça parce que ça synergise parfaitement tu as un emblème arcane tu gagnes 100% dégâts sur toute ton équipe quoi qu'il arrive tu peux faire des verticales des des synergies allumées de partout tu peux rajouter un time catch tu gagnes x100 hp sur ton équipe enfin et le fait d'avoir un emblème à chaque test c'est trop fort au pire il est random d'accord mais au pire au d1 on t'a pas forcément déjà une direction quoi donc ça te donne une direction ça donne des bons persos ça te permet de flex ton bord vraiment bon pour moi c'est beaucoup plus fort que ça mais 4 0 8 mais j'imagine qu'ils vont pas y toucher avant le live donc n'hésite pas c'était un flexible en 2 1 moi je te recommande très fortement clic dessus en plus de ça à trop en plus chaque emblème que tu as d'équiper ton équipe gagne 40 hp ton équipe c'est le bonus n'avait pas besoin mais c'est cadeau voilà ces petits cadeaux quoi abusent quoi oui ce cas reste alors oui ce cas reste le wii witchcraft est une très bonne synergie si on regarde la wii witchcraft 8 witchcraft on est à 2,46 sachant que c'est que 8 mais que c'est pas non plus énorme à 8 unités ça demande pas d'être niveau de 6 quoi et tu as une deux trois quatre cinq six sorcières donc il te faut deux spats mais si tu es à tous tu mets tout le monde en grenouille tu les stun ça augmente les dégâts de tes coeurs du coup ça augmente les dégâts de tous tes witches si t'es au moins six sorcières ça veut dire qu'il ya quand même 25% de des trous des mets supplémentaires de tes sorcières sur les unités ce qui veut dire que tu peux mettre ta spat sorcière sur une grosse unité backline bien énervé et en plus tu as les soins sur ton unité tanki machin tu vois tu as la synergie ça soigne tes tanks ça augmente ton dps backline si tu es à 8 tu transformes tout le monde allez vas-y c'est fort et on va juste faire une ou deux de plus parce qu'on est vraiment sur les tops augmente et après on refera les vidéos à ça tu l'ailles et toi on a spell blade quand une de tes unités cast ta prochaine auto 8 fait des dégâts magiques supplémentaires égale à 175 15% de ton ap évidemment c'est très fort sur sur une cantor dis donc qui ont beaucoup d'ap et qui ont des castes rapides du coup qui mettent rapidement un auto 8 après avoir casté ah bah ça tombe bien parce qu'une cantor c'est déjà extrêmement broken alors autant qu'il ait des bonnes augments moi ça me fait marrer mais une cantor c'est marrant à jouer juste c'est très 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 fort et tes préserveurs du coup l'augment agressif préserveur qui fait que tes préserveurs gagnent les hp et la mana c'est logique parce que tu as les deux stats c'est solide tu as peu de préserveurs donc tu peux vraiment value avec les bons si tu as sur les bons persos si tu as une spat préserveur avec tiens oh bizarre ça marche très bien donc voilà allez on fait juste le pliefer et on passe au plus nul augmente ça va être marrant ça et tu gagnes 5 gold et à chaque round tu gagnes 1 star copy of the first champion you kill d'as qu'on bat alors j'ai déjà joué mais alors c'est un strong board intergrès donc souvent tu le prends de l'un ça va donner cinq goles du coup donc potentiellement soit faire un plus gros strong board soit faire un palier et en plus de ça même si t'es pas un strong board en vrai tu as quasiment tout le temps tuer une unité et à partir où tu tu es au moins une unité peu importe unité tu gagnes au moins un d'or mais des fois c'est une idée qui t'intéresse ça va te permettre d'augmenter tes unités et puis au bout d'un moment dans le jeu les gens ils vont mettre des vex ils vont mettre des mortgaisers ils vont mettre des nazis devant du coup tu vas choper des nazis tu vas choper des morgana éventuellement enfin oui oui c'est une excellente augmente d'économie c'est incroyable allez on passe aux écoute les plus claqués allez on est à 20 minutes de vidéo c'est parfait à faire 10 minutes je fais un compte claquer ou 5-10 minutes allez on verra c'est parti mon dieu oh oh les cas m'a été joué pourtant les items complets que tu possèdes à part l'emblème et la tactician crone sont transformés en artefacts random champion gain 110 hp par un artefact un merde oh ah ouais merde 1,6 c'est si dur que ça les artefacts ils sont tellement situé en gros ce que ça veut dire c'est que les artefacts sont tellement situationnel que du coup c'est difficile de value l'augmente tout court mais en plus c'est une prisma dire que c'est une prisma d'objets et du coup c'est resté une prismatique donc les adversaires ont une vraie prisma et toi non et du coup c'est nul ouais les traqueurs waouh 5,32 la première fois que tu actives cette non unique trait pendant un combat tu gagnes cinq emblèmes c'est si nul que ça arrête en vrai c'est pas si dur de faire la quête va donc faire la quête apparemment je pense alors que c'est un peu une flétide et je pense que les gens ont du mal à jouer flexible sur le jeu parce que je pense que la plupart des joueurs ont quand même une mauvaise compréhension des bases du jeu et des unités et donc si tu leur donnes pas une compo plus ou moins tout droit et que tu leur demande de faire un board correct avec des synergies différentes avec une liste de courses mais tu sais en mode 2,2,2,2,2 pas une verticale c'est beaucoup plus dur si par exemple à la place de ça tu demandais aux gens de faire une verticale et tu disais la première fois que tu actives un trait à 7, un 7 frost, un 7 eldritch ce que tu veux ça marcherait vachement mieux il y aura un excellent mid-reduit je suis sûr mais je pense que les gens ont plus de mal parce que l'on n'est pas sur les pro players forcément sur tous les joueurs ont plus de mal à construire un board intéressant et flexible basé sur des des listes de synergies à deux je pense c'est un peu inflatide par ça et du coup ils se mettent tellement dans la merde qu'au moment où ils touchent leurs cinq emblèmes les emblèmes conviennent pas et ça c'est incroyable bah dis moi ce que tu en penses en commentaire scolar crown du coup tu gagnes un scolar emblème guardbreaker et une harry alors jacques guardbreaker merci harry waouh est-ce que l'art tu m'étonnes ce sera pas un scolar c'est parce que tu as envie d'avoir en vrai c'est pas nul et enfin c'est l'espèce de chojine machin mais enfin du coup voici c'est un peu nul imaginons quatre scolar scolar gagné la bonus maintenant on attaque du coup tu gagnes 5 par attaque et c'est que ça est ce que je veux dire genre bah oui c'est une chojine mais la chojine elle te file 20 d'ap elle te file 20 d'ad et elle te file 15 de starting man a donc en fait 20 unités sur lequel tu lui tu le nerfs par rapport à n'importe quel outil thème ah bah ouais tu m'étonnes et à la rigueur il faut faire le 6 mais alors le 6 ça te demande de jouer les six scolars donc ta front line elle est où quoi tu mets sur un front liner à la rigueur mais mais tu te retrouves avec zoe harry bard rise milieu pour gagner 10 de manap par attaque c'est pas non plus moi je comprends que ça marche pas trop je comprends le délire ensuite on a assassin tout le box tu gagnes un gold collector et dans trois rounds qui est une pro leur scro mais pro leur sco c'est nul ça le problème ça se rigole collector et diamond hunt par exemple on en parlerait mais pour une prise pas au leur sclott en fait quoi pro leur sclott pour rappel c'est à j'ai peur les winrides d'ailleurs la pro leur elle était au 4 46 oui mais c'est parce qu'il y avait kane ah oui allez allez tu sais c'est l'item qui te fait 40% ad et 30% crit et qui fait que après tu es une cible tu vas tu vas dash sur une autre cible et tes deux prochains critiques font 60% de bonus de dégâts crit à du coup c'est pour être joué en au leur lieu edge of night ce qui te fait 90% de critiques beaucoup beaucoup d'ad et et plein de shredding de négative effect donc tonité forte étudiant ciblable mais du coup ils font des il faut des bons holder pas il faut des bons holder et le truc c'est que les holders de collector c'est pas forcément les mêmes que les holders de tu peux tu peux mettre un gold collector aussi tu aurais tu peux mais en fait le problème de mettre et un gold collector et un pro leur chez la même unité même si dans les deux cas tu as du crit machin et j'étais indécent lieu ils crit pas sur leurs compétences donc j'attie perds et si tu mets gold collector eu pro leur tuer over cap tu as 110% de crit mais en plus d'être over cap et non 120% crit mais en plus d'être over cap tu n'as pas l'edge of night qui permet de survivre et de pas te faire un one shot donc tu es obligé de jouer de joeuf night en fait tu as un assassin qui jouit eu donc c'est assez compliqué c'est compliqué arcane conduit l'arcane que tu choisis gagner de l'attaque speed et dhp ah ouais bah ouais c'est c'est parce que c'est plus une synergie support c'est pas trop une synergie pour les points perso et up l'attaque speed juste de xerath par exemple ça peut être bien mais peut-être que c'est cliquer dans des mauvais spots ou alors quand ils savent pas encore s'ils ont leur arcane et à pas de chance s'ils touchent jamais xerath de la partie c'est fort probable ça c'est fort probable ce qui décrode l'augmente qui fait que tu as 66 hp pour chaque trois cas sur ton terrain le truc c'est qu'il y a des bons trois cas synergies vex vegar mais c'est compliqué c'est compliqué les rerolls trois costs à part vex vegar et je sais pas s'il y a tant de trois cas ce que ça parce que tu es obligé de jouer en cinq images et en cinq images tes autres matchs est soit des un cost soit deux cas galio soit des nami quatre costs soit n'aura cinq costs et du coup tu as pas tant de trois cas ce que ça est envie de jouer cinq images et ça c'est vraiment la meilleure qu'on peut rendre trois cas c'est vex vegar et c'est envie de jouer des katarina et tout est où est-ce que tu allais chercher tes autres trois cas ce tu vois donc ouais c'est ça m'étonne pas ce que l'un emblème et arrive on retourne sur une thématique scolar bah oui c'est pas un item en fait ailleurs ce pouvoir tu gagnes alors la ligue ailleurs augmente qui est nul nul ta ligue à la plus forte gagne 100% attaque speed 150% de mouvement speed et fait 235% de bonus d'image moi je pensais que ça serait bien dans un build bt puisque 235% d'image ne permet si tu fais un build je sais pas bt au dit clos avoir amourg on sait rien tu vois un truc comme ça te permettait de de te sustain suffisamment que ce sont intéressants parce que du coup je touche à une seule cible de 135% de dégâts c'est vrai que c'est short ok je vois le délire ou ça s'appelle horse power et c'est à 5,14 c'est terrifiant un nebredi d'adventure après avoir un grade quatre champions aux trois stars je t'ai montré une vidéo de là dessus d'ailleurs tu gagnes le magnificent reward tu gagnes 4 1 cost quand tu cliques dessus tu gagnes quatre champions un cost et à quand tu valides la quête la quête c'est de faire quatre champions trois stars tu gagnes une récompense je vais te montrer la récompense tout de suite pourquoi pas un 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 upgraded adventure dont tu valides la quête voilà les loups potentiel que tu peux avoir tu regardais par toi même c'est sûr mais ta tft donc tu as soit trois jack show et le le adaptive augmenté qui fait 80 d'armure et de brm quand même deux manas quand tu te fais taper par une compétence et en bac rose 50 sont tapés 20 manas tous les trois secondes moi c'est pas mal comme cash quand même de rascale un team glove une crône rascale de cette s'appelle un trickster grosso modo grosso modo on est sur une valeur de 60 gold sur le cash out à peu près il y en a qui va le plus en vrai bon allez 60 70 gold on va dire mais genre ça ouais 60 70 gold on va dire des valeurs de cash out donc ça veut dire que l'inconvénient de réussir à faire la quête pour les puisque moi j'étais à part avec je me rends pas bien compte mais c'est à dire que l'inconvénient de réussir à faire cette quête à pour les gens qui la font donc de faire quatre champions trois stars c'est trop compliqué ou alors ils partent sur des lignes où c'est trop long imaginons un grand tort où tu fais facilement sidra cassio mais c'est plus dur de faire sidra cassio et imaginons soigne plus nico donc la difficulté d'accomplir cette quête plus le fait que ce soit une augmente prismatique et en sorte que il passe trop d'économie il perd trop en tempo et du coup il perd trop en hp et le moment où tu regagne ta quête tu n'es pas dans un spot suffisant ou avec un terrain suffisant pour faire en sorte parce que j'ai monté under level aussi tu es under level et t'es 70 gold l'équivalent te permet juste de rattraper vite fait le bord des autres mais vu que tu as pris trop de retard en hp et en board à construire ta quête éventuellement cet animal après je pense que c'est ça qui explique la stat parce que je pense pas qu'en soi ce soit trop mauvais mais il faut plutôt partir sur des roll 1 2 cost un peu comme un mythique kogmo au 7 11 mais s'il décide de partir sur des comptes au rôle existante vex vegar un cantor warrior et qui se disent je vais toucher avec ça et moi que ce soit compliqué ce soit pas facile nous l'aille inventer on les fait sur un warwick switch idéale blitz mais c'est peut-être mieux quand même de faire sur un bail du genre tu vois la moyenne la roya moyenne mais bon c'est mes premières parties tbe donc j'en sais rien on l'aise et center gagne 8% d'ad à chaque tête donne tu gagnes un tweet chien comme moi barça le problème c'est qu'un terre c'est une bonne ligne vraiment je pense il ya plein de bail et je t'expliquerai la ligne hunter mais lire augmente elle est fin là de grande j'allais claquer quoi 8% d'ad et sur les textes données sous de qui là que si tu fais pas de ta gomme je bénéficie pas de bonus mais t'es une terre qu'ils ont besoin d'être aidé à faire un putain de tech donne donc en fait oui bah tu préfères largement avoir un item support qui va te filer de l'ad et de l'aide d'attac speed il va te filer c'est rien ouais tu vois n'importe quel item support imaginons le golem support il est une fois plus intéressant tu vas largement avoir un look est toujours j'en sais rien moi c'est qui est même n'importe une vraie stade de début j'en fait tu vois tes hunter c'est pour ça que j'ai jamais trop compris ce t'augmente hunter encore une fois je pense que c'est un bon truc mais donc les gens le 4 enter qui est vraiment la version sympa du hunter le 4 il est où une terre je trouve pas oh là là je suis là il a 40% de base d'ad et sur talent heures ce qui est énorme et 65% après un tech donne mais du coup c'est bien parce que tu as 40% de base et après faltec donne tu peux snowball mais tu as ça quand même en fait on s'en fout je les a déjà t-65 au tech donne qu'est ce que sa chance 73 non je veux pas être méchant j'aime beaucoup ce jeu l'extérieur j'exagère un peu mais mais un peu quand même en vrai enfin je comprends pas vraiment je comprends pas bah oui c'est nul tu vas c'est nul mais évidemment mais c'est pas dire qu'une terre est nul c'est juste ça qui est nul enfin c'est ça aucun sens a dit moi ce que tu en penses en commentaire encore une fois tu gagnes deux autres rôles pour toutes les autres choix et tu gagnes 4 dans c'est si l'augmentant de 1 et fait que tu sélectionnes ça t'as pas d'augment de silver mais tu gagnes 4 d'or c'était va faire ton palier et des prochaines augmente tu peux avoir deux choix supplémentaires où tu peux les revoir le quatre fois donc au total tu as 15 choix d'augmente en 3,2 et en 4,2 tu m'aurais demandé sans regarder les stats à combien je mettais cette augmente d'aveur age moi je t'aurais dit un truc genre 4.4 4.45 4.5 dans ces deux là entre 4 4 et 4 6 je t'aurais dit mais je t'aurais jamais dit 5 donc c'est difficile pour moi de t'expliquer oui ok sinon silver qu'ils devaient ou pas non c'est exactement silver de début de partie je vois qu'est ce qu'on sent parce que je veux dire genre si tu l'apprends au devin à plein de choix derrière mais t'arrives pas à l'évalue donc attend une explication possible et qu'on n'est pas sur l'élite on est sur tous les gens du pbe et il ya moyen c'est pas un discours élitiste mais c'est un discours qui je pense est réaliste et que si les gens ne savent pas qu'elle augmente ils doivent prendre dans leur spot on n'arrive pas à reconnaître leur spot du coup les rôles supplémentaires d'augmente vu qu'ils ne savent pas qu'est ce qui est le plus optimisé à prendre dans leur compo ils ne valuent pas l'augmente parce qu'elle demande de s'y connaître elle est pas mal cette théorie je la valide c'est bon je valide ma théorie maintenant je pense qu'effectivement ça demande de savoir reconnaître ton spot et reconnaître comment jouer ton spot et quels sont les augments de ford dans ton spot et du coup on est quand même sur une semaine c'est une semaine qui est sorti de pbe tu vois donc c'est possible que les gens ne sachent pas encore identifier et qu'après on arrivera plus sur un 4 4 4 5 plus tard parce que pour moi si tu me demandes mon avis c'est une bonne augmente mais bon là les stats disent non donc qui a raison peut-être pas moi j'en sais rien hunter quest je trouve c'est bien je suis surpris que ce soit aussi bas mais je pense que c'est aussi une mauvaise utilisation du hunter quest que les gens comprennent pas encore bien comment jouer hunter dans quel cas l'utiliser dans quel spot reconnaître de prendre la spot hunter mais je pense que c'est bien je pense que c'est une question de méconnaissance mon avis worth the weight 5,01 donc la dernière qu'on va voir tu gagnes un random one cost et après quatre rounds tu gagnes une copie de cette unité au début de chaque round pour le reste de la game à chaque fois moi j'ai jamais cliqué là dessus un après quatre coups seulement tu gagnes ta copie donc tu arrives après bah ouais mais c'est tard tu es vers la fin du stage 2 et les one cost de star au stage 2 c'est pas dingue au stage 2 c'est des deux causes de star la norme de cause de star bien équipé dans certains cas chat 1 3 causes de star et un cost comme ça que tu quittes fait que un d'or sinon enfin moi ça me semble vraiment nul on aurait du coup ça m'a toujours semblé nul donc j'ai jamais cliqué dessus en fait tu vois ce que j'ai du mal à comprendre et tu vas me dire mais voilà ta work the weight qui est une augmente gold qui te donne une unité un coste aléatoire et après quatre rounds chaque round et au début de chaque round une copie de ce qu'il dit ok mais en silver il ya fucking car taker à l'ail à ce que c'est des trucs comme ça moi je comprends pas les devs sur ce genre de truc tu as là on est sur le monde silver pas gold silver tu gagnes pas un cost mais un 2 cost silver et tu regain le même à chaque fois que tu levé le il veut dire que si tu fais 3 4 5 et facilement donc 4 5 gagne déjà deux fois ce champion donc là de très très grande chance qu'au stage 2 tu arrives à faire un tout cas de star et du coup tu vas déjà au stage fera un tout cas de star moi tu me demande entre ans si tu me les mettais en même valeur en golf les deux tu me demandes de choisir entre carte et coeur et le truc des 1 cas chaque ronde je prends carte et coeur tous les jours d'état tempo et 8 fois meilleur et en plus elle est champion tout cas c'est en fait tu les as trop tard et bonne casse qu'est-ce que tu en as à faire d'avoir ton one casse trois stars une fois que tu es au niveau 49 un bon bah je sais pas à tibon en commentaire mais je ne comprends pas assez bon on arrive sur 36 minutes je vais m'arrêter là et c'est pas à me dire ce que tu en as pensé évidemment en commentaire c'est à t'a été utile s'est appuyé à prendre des trucs évidemment quand une fois il ya où plein d'augmenter et je voulais toutes les partageurs vidéo qu'elle spot et tout quand les jouer mais je suis arrivé à la conclusion qu'il valait mieux que je traite une à une en vidéo short genre donc quelqu'un qui est elle augmente une vidéo short qui durera et 40 secondes dessus qui donne les grandes lignes parce qu'en fait une vidéo longue là dessus tu vas c'est un peu bourbillé un peu long compliqué là là c'est marrant parce qu'on a pris des vraiment boosted et on a pris les nuls et c'était marrant ça m'a beaucoup amusé mais c'est différent de dire exactement c'est pas t'es tout pas bref je te sais t'exemple journée prends super bien soin de toi et on se retrouve très vite